Nous assonnons le combat situé au serviteur de Dieu. Tu vas trouver là-bas des pasteurs, des évangélistes. Ils sont à part. Ils ne viennent pas à la 17e Érie. Ils ont l'air sales. Nous, nous leur assonnons le combat situé. Donc on ne peut pas dire en général. Mais il y a certains pasteurs qui opèrent du message parce qu'ils vivent dans le péché. Il y a des pasteurs qui sont pour le ministère du combat et qui viennent chez nous. Ils nous causent avec eux. Ils ont des problèmes. Nous les aidons aussi au failli. Vous savez, le combat le plus difficile, c'est le failli. Les diables attaquent le foyer du serviteur de Dieu. Mais les autres, les pays qui nous critiquent, qui ont bien, qui permettent, nous, nous prions pour eux. Dans toute l'Afrique, même l'Afrique de l'Est, nous, parce que nous sommes humbles, Maman. Nous, on a un grand succès en dehors du Congo. Afrique australienne, c'est pareil. Moi, je suis à Djobour. Chaque dimanche, je suis dans les églises. Des autres églises. On nous invite partout. J'ai des séminaires partout. Donc, c'est l'homme et les prophètes dans ce pays. C'est comme avec Jésus. C'est une concurrence. C'est une compétition. Pour réussir, on fait la compétition. Beaucoup de passeurs croient que nous allons prendre leur place et des leaders. Nous, prions pour eux. La relation avec l'église, c'est très bien. On n'a pas de problème. Ceux qui nous haïssent, nous, prions pour eux. Nous les bénissons. Mais nous n'avons pas de problème avec l'église. Maman Lang, j'aimerais un peu savoir quelles sont les pratiques que vous faites pour que quelqu'un obtienne sa délivrance totale. Est-ce que vous utilisez des mouchoirs, de l'eau, de l'huile, tout ça ? Nous n'utilisons pas ces choses. Nous, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus-Christ avait dit, à mon nom, vous chasserez les dîmes. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et aux malades seront guéris. Jésus-Christ a dit, il a venu ouvrir les yeux des aveugles. Jésus a dit, il a venu sortir les prisonniers de leur prison. Donc, nous, c'est au nom de Jésus que nous chassons les démons. Dieu nous a donné les enseignements. C'est comme ça que nous enseignons aux gens. Nous, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ? D'être donné un exemple dans la Bible, avec la mort de Lazare. Jésus n'a pas utilisé de l'eau pour reciter Lazare. Lazare, sa sœur Marie, sa sœur Marthe était l'ami de Jésus. Jésus venait chez eux manger. Ils prêchaient dans leur maison. Et un beau jour, Lazare mère. La Bible dit qu'il est arrivé, il est allé au cimetière. Avec les deux sœurs de Lazare. Marthe a dit qu'il s'est déjà. Pour Jésus, ce n'était pas son problème. Même s'il était mort un mois, il est capable de résister à quelqu'un. Parce qu'il est le fils de Dieu. Il a la puissance à lui. Quand Jésus est arrivé, qu'est-ce que Jésus a fait ? C'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il a dit à lever la pierre. Parce que quand on est à terre, ce sont des grandes pierres. On a levé la pierre. Dans Jésus 11, la Bible dit que Jésus a dit, Lazare sort de là. La parole simple. La Bible dit que Lazare était ressuscité. Mais la chose qui est curieuse, c'est que quand Lazare était ressuscité, la Bible dit qu'il était lié. Ses mains étaient liées. Ses genoux étaient liés. Ses pieds étaient liés. Pourquoi ? Parce que les juifs étaient à terre et l'air mort. Ils mettent des bandelettes. En Israël. Ce qui fait que bien que Lazare avait écouté la parole de Jésus, c'est Jésus lui-même qui a prononcé. Lazare sort de là. Mais quand il s'est réveillé de la mort, il était debout devant sa tombe. Ses sœurs étaient là. Il ne pouvait pas marcher vers Marie, ni saluer Marie parce qu'il était lié. Jésus a vu ça. Jésus était là. Les apôtres étaient là. Jésus a dit, déliez-les. Voilà ce que nous sommes en train de faire, ma fille. C'est la troisième étape. C'est la délivrance. Jésus lui-même était là. Ce n'est pas lui qui est allé couper les bandelettes de Lazare. Il a dit aux autres délits. Qu'est-ce qui se passe ? À l'église. L'église, c'est pas de côté. L'église des rêves est en train de prêcher la parole. C'est-à-dire la parole qu'on prêche, les gens lèvent les crédibilités. C'est la pierre. Ils reçoivent Jésus comme Seigneur qui est sauvé. Maintenant, les gens écoutent la parole de Dieu. Ceux qui ont été dans les pédicités, laissent les pédicités. Ceux qui ont été évronniers, laissent les vronniers. Mais les gens-là sont ressuscités de leur péché, mais ils sont debout, avec des liés devant leur tombe. C'est comme moi, j'étais ressuscité. J'avais laissé la méchasté au mariage et les soupçons, toute la jalousie. J'étais ressuscité devant ma tombe. Mais j'étais lié avec les liés des divorces. Parce que dans ma famille, tout le monde est divorcé. Depuis des générations, toutes les femmes divorcent. Mais j'étais à l'église. Alors les divorces, elles me réclamaient, j'étais lié. C'est cette étape-là que Jésus est venu me donner la révélation. Il fallait qu'on me coupe les liés des divorces. Beaucoup sont ressuscités, debout, mais il y a des bagelettes, des stérilités. Dans la famille, les gens ne les mettent pas au moins de facilement. Beaucoup sont, dans l'église, ils écoutent la parole, debout. Mais ils sont dans le célibat, ils ne se marient jamais dans la famille. Donc voilà la troisième étape, que le combat sur tous les vénages. Ce n'est pas avec les mouchoirs, ni avec de l'huile. C'est avec la parole, des liés. C'est comme ça que les gens viennent en l'air à la scène et après il y a la délivrance. Et que comptez-vous faire pour remédier à cette situation ? Parce que c'est l'identité visuelle du combat spirituel qui est mise en cause. J'étais dit depuis 96. Aujourd'hui, les gens ont grandi, les gens connaissaient bien le combat spirituel. Personne ne peut plus arrêter. Je ne viens à remédier. Parce qu'au début, le Seigneur a dit, faites attention lorsqu'on parlera mal de vous. Et quand les gens viennent, on ne trouve pas ce qu'on dit à vous. C'est ce que j'ai dit depuis 96, ils ont internet. Benin à Monakiango. C'est l'eau à Monakiango. Gouane n'est plus à Monakiango. Mais ça n'a pas pensé qu'ils nous cotonnent. Parce qu'à nos frégateurs, ils ont trouvé qu'on est de sécurité de Dieu. Tout ce qu'on a écrit là-bas, ce n'est pas notre affaire. Les gens qui ont écrit, ils seront fatigués. Notre problème, c'est que nous continuerons toujours. Après la parole de Dieu, au Gabon, ils savent que ce soit des faussettes. Au Bénin, on sait que ce soit des faussettes, à Dakar. Tout ce monde, pour nous, ce n'est pas un problème. C'est parce qu'il n'est pas nouveau. C'est au début que c'était dire. Comment faire comprendre aux combattants, comme le papa, qui vient d'arriver, que c'est faux. Il fallait dire lui-même. Maintenant, chacun est venu au combat. Il a combattu. Il a vu que dans ma famille, les gens ne se marient pas. Je suis venu, on m'a délivré. Chacun a vu que dans ma famille, les gens mèrent à 40 ans. Maintenant, j'ai 60 ans. Je ne suis pas mort. Maintenant, au combat, c'est le tel après 18 ans. Là, chacun des ministères qui ont démarré, ils ont espermaté personnellement l'évangile des combats. Donc, tu vas encore dire quoi ? Pour nous, c'est le pasta. Ça ne peut plus détruire le ministère. Parce que peut-être que vous étiez encore bébé, vous êtes surpris aujourd'hui. Mais ce qui était grave, maintenant, ça, c'est une vieille histoire. Donc, ça ne peut pas ébranler les gens. J'aimerais revenir à deux mamans qui, elles, n'ont pas encore parlé. Maman, Lucie et Djouma, je crois qu'elle était la première à quitter FIPACO. Est-ce qu'elle se rende compte que peut-être que Koulungandé n'a fait FIPACO et déclenché Maramboué Belété ? Le coup, là, il y a eu, quand 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 il y a eu maman, départ, là, il y a eu peut-être des clochons à Kamboué Belété, là, c'est-à-dire que nous avons fait FIPACO. Merci. l'église à l'automne au bout d'une organisation encore témoignage voilà non non six ans aux acquis parmi bas comité à maman c'est une organisation est-ce que aux équipes et d'accord batik abour organisé séminaire car apport la polo bila c'est que maman ou l'anguette salara et l'église la values nosaki premier de l'akonnesse la kima mo tam ousi nazaki dixante kora seo de planer cocan à la luna ni vasu en jaunes au roi bavona au volo bava nan appliper dans le casier à maman sakina comité one na ma maman a Isra man bandé maman bocca a salari comme trésorier loud estrella maman tomba chile l'ingé un passé a nabilisur yenda sayki ukambas C'est ce qu'on a fait. qui n'est pas maman ou l'inquiète pour les réactions à l'hypothèse à qui n'est mais pour n'en a mané qu'on va bon à l'objet même son maman au langage en magicienne à la boite et m'aiment qu'on a vu le magie à maman c'est une apotique auquel est un combat son nom on a monique et un moment effectivement de la tic maman à l'inquié au éclair c'est quand même battu les spectateurs un pas ce qu'on soit à la confusion croyant que peut-être église fait pas quoi et à malam t mais quand vous avez un combat spirituel vous réprouchez que l'homme on a fait pas quoi l'homme à ma baisse à l'acquisition et puisque qu'elle est un combat spirituel pour les églises à maman mais on a bt dans ce guiné mamma lobby c'est le problème de ces années l'église à maman basaut et l'ouvre en zambi moto l'angai n'a pas une église à maman à dos et l'an zambi n'a de l'occupe bataille bitté n'y a son nom mais là qu'il a un problème c'est n'est pas lié donc il fallait qu'on ait un combat pour qu'on ait pas que la famille n'a pas tous les campos tous les campos tous les campos moto l'angai n'a zarak margé n'a qu'on semble la mère n'a pas une épidicité moins à quoi expliquer à vous a été donc la taquille docteur pendant l'épidicité il fallait joie de l'ifrance donc il fait pas quoi ça qui n'a pas bt mais seulement il fallait ajouter si si il fallait pas ajouter combats spirituels il faut pas ajouter bazar c'est ma combat spirituels comme dans la délivre pour un d'actualité de l'église à la zaki car l'église à l'eau voilà la c'est la sirene la coïncine mondiale bizona tito qui est né poto l'église banalata moi donc on a dit ce qu'on a dit ce qu'on a dit l'église de la mienne baguette attaque et sirène et qu'ils m'ont dit mayena et gana coïncille à mémis à la porte au toque Nous nous sommes dans l'église. Nous nous sommes dans l'église. On n'est pas s'y enlevé. Nous sommes en église. Nous sommes dans la vie de l'église. Nous nous sommes en combat. Nous sommes en délivrance. Ok, nous continuons les témoignages. Nous nous avons maintenant le maquement du maquement. Ecoutez-vous. Merci, pour nous présenter nos paroles. Je suis en train de faire avec vos maquement. C'est ce que je fais ici. En effectué mon mari, il a dit qu'il est touche que j'ai porté paroies-cité. Ici, je me suis dit que j'ai dit que j'aioughbé tout le temps que j'ai pu faire gagner ce donc-j'ai ouvert de la parc. Et j'ai pu faire en la loi, et j'ai lu l'endroit, et j'ai lu la paroies-cité à la direction de la Chewa para. Après midi, on a ta faite de la chaudière dans la la main. Moi aussi, quand je te le fais, je m'envole à la fin, je n'ai jamais dit que je ne fais pas encore de bourse. Mais moi j'ai lu l' dairy, me suis dit que j'habite à l'oge et moi tu m'habite à la maison, donc nous ne explainons pas. Nous devons croire qu'il y a une personne qui n'est pas proche. Il faut croire que nous devions goûter. Nous devons croire que nous devons croiser. Nous devons croire que nous devons croire. Petitions de Dieu au Seigneur nous devons croire. Le Seigneur nous devons croire. Nous devons croire dans ces trois jours. J'ai dit qu'il n'y a pas d'honneur. je m'inscrite, et je m'inscrite dans les écounités, je m'inscrite, je m'inscrite, si je suis le confiant à moi, je m'inscrite comme ça parce que je ne browsing pas, si je dois être éloignée, si je vois les personnes éloignées, je vois que nous étions devant vous, je vois que nous étions avec vous. Nous vous étions et nous étions désormais, J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. il n'y a pas d'appel à la paix et on n'y a pas d'appel à la paix il faut pour la caca la vie s'occupe de la poignée il faut que la trésorne a bien au monde clarté on n'a pas de sire il va le couffé on n'a pas de canaacuna et si on va dire que le boulot pourquoi on n'a pas d'appel à la paix et on est sans gabor la vie d'un boulot on ne s'enchaîne pas mais on va combattre les portes on ne s'enchaîne pas la vie Comment trouvez-vous la situation de l'église de réveil actuellement ? Je n'ai pas tellement de choses à dire sur l'église de réveil. Tout ce que moi je sais que l'église comme Bénine avait parlé, ils ont besoin de faire rentrer la croix à l'église. Ils ont besoin que Jésus rentre totalement à l'église. Parce qu'il faut qu'il y ait la crainte de Dieu à l'église. Moi j'ai beaucoup d'amis qui sont des magistrats qui disent « Mais nous ne pouvons pas prier, Elisabeth. Vous voyez là, ils viennent chez nos parquets, les pasteurs se divisent, ils se jurent, ils se disputent l'argent, les offrandent. » Tu vois, ce n'est pas crédible. L'église a besoin de réveil, l'église a besoin de répartance pour qu'il y ait la paix et la délivrance et l'unité. Si vous voyez que l'église est chacachée sur ses propres intérêts, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la répartance. La répartance, c'est le premier message que Jean-Baptiste a commencé avant l'arrivée de Jésus. Jean-Baptiste a dit aux enfants d'Israël qui venaient se baptiser, « Répétez-vous pour préparer la venue de Jésus. » Et quand Jésus lui-même est venu, Jésus aussi a commencé avec le message « Répétez-vous quand le rôme des cieux est proche. » Il a dit « Préparez les cœurs pour recevoir la parole de Dieu. » Et ce cas est chrétien. Maintenant, il commence avec la répartance qu'il peut dire qu'il est né de nouveau. Et que vous avez la paix et que vous n'allez pas critiquer les autres. Et les apôtres, après la mort de Jésus, aux actes des apôtres, chapitre 2, à partir des versets 37 et 38, Pierre, le jour où il a été baptisé par le Saint-Esprit, Pierre aussi a dit « Répétez-vous pour que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, c'est la répartance qui marque à l'Église. Vous savez que Lucie a dit qu'elle était à l'Église. Elle avait le lien de la pédicité. Mais elle servait Dieu. Elle était diaconnée. Pourquoi? Ce n'est pas le fait de recevoir Jésus seulement que le lien va tomber. C'est la répartance qui va t'amener maintenant que le lien tombe. Parce que tu prépares ton cœur. Et plus tu dois te faire la répartance, les ténèbres sont loin de toi et Jésus va prendre possession de ton corps. Donc, l'Église a besoin de la répartance. Que les gens prêchent la répartance, c'est ça qui marque à l'Église. Ce n'est pas les miracles et les guérisons que les gens ont besoin à l'Église. Les gens ont besoin de préparer leur cœur devant la trône de vous. C'est-à-dire la répartance. Parce que moi, je ne peux pas croire que quelqu'un, un homme de Dieu peut divorcer tout en état dans le Seigneur. Nous, on a divorcé dans le monde. Nos amis, on a divorcé. C'est comme ça que nous, au combat, même quand les gens divorcent plus de VSECA, ils arrivent au ministère, ils viennent, les Seigneurs reçoivent leur foi. J'ai vu ça, les gens qui se sont séparés VSECA. Chacun est tardé, c'est un mariage. Quand les conjoints viennent au combat prier, ils viennent les Seigneurs reçoivent leur foi. Donc, moi, on ne m'a pas présenté, et Jésus qui lui fait divorcer les gens. Moi, on m'a présenté, et Jésus, tout puis ça. Moussa a dit, il disait, Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, il disait ça, soyez-y. Il ne changeait pas. Jésus, là, qui a dit à la fin, m'a dit, à la Louboutin, ne pêche plus pour tenir la répartance. Il est le même. Donc, l'Église a besoin de la répartance, parce qu'il y a trop de haine, trop de division, trop de jalousie, trop de mauvaises choses. Et ce qui est dommage, c'est quoi ? Les gens ne veulent pas s'humilier. Donc, l'Église a besoin de s'humilier, de connaître les combats spirituels, de connaître des liens pour que les païens qui nous regardent de près ou de loin puissent venir à Jésus-Christ. C'est qui la prochaine surprise que le couple aux langues nous réserve ? Ici, au pays, cette année, nous n'avons rien. Parce qu'on a déjà des activités. On a une convention de femmes christiennes internationales à Lomé. Beaucoup de femmes fissero là. Et puis, le prochain événement, c'est à Côte d'Ivoire. Au mois d'octobre, avec Maurice et Céline, nous sommes en train d'organiser une conférence francophone pour tous les pastels. Dites-nous, 40 ans de mariage, est-ce que c'est facile ? Et quelle est la recette pour faire 40 ans de mariage ? 40 ans de mariage, ce n'est pas facile, maman. C'est avec beaucoup, 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 beaucoup de pleurs qu'on peut arriver à 40 ans. Avec beaucoup de persécutions qu'on peut arriver à 40 ans. Surtout l'État, on n'a pas Christ. Vous savez, beaucoup de tribulations dans le mariage. Vous voyez le mariage, vous ne le connaissez pas. Vous vous aimez, chacun vient de sa tribu, de son clan, et vous allez vous unir. Pour vous attendre au début, c'est déjà un combat. Mais parce qu'on s'est aimé, alors vous allez commencer à vous supporter, à vous supporter. Nous disons la patience d'abord au début. Alors maintenant, si la femme est patiente, vous allez gagner le combat. Si la femme est très violente, si la femme est agressive, vous allez divorcer. C'est comme ça que la Bible dit que le mari est le chef de la femme. Même si tu as étudié, toutes les femmes doivent accepter que mon mari est le chef. C'est de ce côté-là que vous allez réussir pour avoir 40 ans. À plus, maintenant, quand j'ai réussi Jésus, j'ai compris mon rôle dans mon foyer. J'ai beaucoup plairé, mais dans les toilettes, les liens de divorce aussi me réclamaient. Mais maintenant, tout le monde est divorcé, j'ai plairé dans les toilettes. Mais le Seigneur est venu à toi, à ta, pour me donner la révélation du combat spirituel, que j'avais des liens de divorce, que je devais briser cela, passer à la divorce. Moi-même, la personne qui m'a fait passer à la divorce, c'est docteur Passèque. C'est même pas le combat spirituel. Tout qui s'aconnait docteur Passèque, il est déjà décédé. C'est lui qui m'a fait la dévance. C'est lui qui m'a mis à gêne. C'est même pas le combat. Avant même d'avoir mon ministère. Donc, j'étais déjà délivré parce qu'il m'avait déjà mis dans les gênes. Il m'avait déjà délivré des liens de divorce et j'avais déjà trouvé la paix. Donc, ici, le remède de Saint Jésus-Christ. Parce qu'à Christ, on va vous apprendre l'heureux de la femme et l'heureux du mari. Et vous allez essayer maintenant d'appliquer ça et vous allez vivre. Même si vous vous chamaillez, chacun va regarder la lumière de la parole de Dieu. Tu vas connaître que c'est toi la femme, c'est toi l'aide pour ton mari, c'est toi le conseiller de ton mari, c'est toi la femme de ménage de ton mari. Ce sont les enseignements. Surtout, quand vous étudiez, vous ne voulez plus se mettre au mari. Moi aussi, j'ai étudié. C'est ça aussi qui détruit les intellectuels. Mais ici, nous, même au combat, j'ai dit, même si tu es médé. Moi, j'ai une maman qui est venue, elle est juriste. Elle est venue me saluer. Elle va dire, maman, tu ne me connais pas. Moi, je suis aux affaires. Donc, elle est nouvelle. Elle dit, maman, quand j'étais venue, j'étais déjà au bon divorce. Mais un jour avant que tu ailles en Afrique, ici, tu as prêché sur l'identité de la femme. Elle dit, maman, tu nous as bombardés, nous, les étudiants. Elle dit, maman, si tu es étudié, maman, si tu es avocat, ton rôle, c'est d'abord être femme de ménage. Elle dit, moi, je n'étais pas. Moi, c'était mon mari. Sers-toi là-bas. Moi, je suis fatiguée. Elle dit, maman, quand tu as prêché, maman, là où j'étais, maman, j'étais là. Je ne savais pas où j'étais. Mais quand je suis partie, j'ai essayé d'appliquer. J'ai vu que mon mari commence à m'aimer. Mon mari, maintenant, il est venu me déposer la 17e mairie. Il commence à me dire, je viendrai. Il dit, maman, j'ai changé. Elle est venu témoigner. Elle va dire. Donc, le mari de maman, c'est Christ. Christ, il est le réparateur de Brèche. Ce n'est que ça que je peux donner comme écossais. Et maman Olangi, il s'est marié à FEPACO ou c'était en dehors de... J'étais marié à l'église catholique, à Liège. Avec M. Olangi, là. Il avait 18 ans, il avait 20 ans. OK, maman Olangi, il y a tellement de questions qui me passent par la tête. Mais je voulais dire, est-ce que vous avez déjà mené une forme de démarche vers FEPACO ou vers ces gens-là actuellement, là, parce que ça vient de ressurgir ? Est-ce qu'il y a des démarches très rapidement qui ont été faites pour qu'on n'entende plus parler après, 10 ans après, 13 ans après, de ce genre de témoignage encore ? Maman, on m'a dit que pour un moment, pour un moment, je suis à FEPACO. FEPACO a été à la base de ces cassettes de faux témoignages. Mais maintenant, la cassette est qu'il y a des musiques. Ce n'est plus les gens de FEPACO qui font ça, mais ce sont les autres maintenant qui continuent. Les autres églises, il ne faut pas qu'on n'a pas de problème. Parce que pour le moment, j'ai dit, c'est l'autre jour, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de problème, mais pour le moment. Il y a des problèmes, il y a des conférences avec nous. Dernièrement, on a dit, il y a des Etats-Unis, il n'y a pas de compréhension de l'église. Donc, tous les églises promettaient, même dans le bumbach du Sikol, il y a des églises, les autres églises. Donc, les autres églises n'ont pas de problème. C'était le début, ce n'est pas toutes les animaux, mais c'est cette maman-là qui est morte, qui a dit qu'il y a une sirène. Vous savez, tant le ministère est commis, maintenant, il y a des ténèbres, il y a des églises dans la bumbach. Pour qu'il y ait une maman, la maman tomba déjà, la tomba comme il y a un esprit, on m'a dit, c'est un pasteur, mais comment il y a un tomba ? Il y a des levants, c'était. Il y a un tomba, il y a un renne du ciel. Donc, cette femme avait peur. Il y a un poids, il y a un peu de plan d'un poids, il y a un peu de combat, il y a un peu de devoir, il y a un peu de l'œuvre. Donc, c'est cette femme qui était à la base. Comme elle est déjà rendu ciel, elle a invité toute l'église. Parce que, il y a un souk, le musée a dit, il y a un école où il y a un école, il y a un petit peu de ma tata, il y a un âge, 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 il y a un école, il y a un école, il y a un âge, l'église qui le réveil du réveil était bas au banque à papa il s'appelait à perdre il s'en met à perdre parce que pas en avant du premier théologique était basé à la base de mon côté donc va fonder l'église à l'éluia amène bas au banal n'y va vide et l'évasion la bichot 40 et qu'on filmé puisque nous sommes affirmés dans toute l'afrique puisque toujours que la convention l'afrique de l'ouest elle nous attend et pas si amas parce qu'on ne veut pas s'enorgueillir là nous sommes attendus de combattre aux autres et la bison à 40 ans de matière tout le monde nous alors que c'est problème de jalousie et comme n'aibissa qui ont toujours bon n'a pas passé pour n'a pas l'église pour n'a pas n'imina bango tout ça promettait le ministère est à combattre et ça caca au début il fallait couffa parce que on a mani et bimina n'a six ça fait ça faisait six ans du ministère pour ton mari n'a non-noite à peine six ans c'était pour bloquer mais imagine toi qu'après ici nous avons aujourd'hui 18 ans n'a ni mouton n'a pas compréhende banamique et pas compréhende mon amour qui mouton a qu'on est à combattre tout ça qui n'a témoignage la semaine passée d'une béninoise qui explique qu'elle avait cherché la délivrance ici chez nous pendant quatre ans une dame nini n'a qu'est-ce qui a vodou il avait trassommé son père à mouton il devait l'étouer pas n'a bené il avait témoigné chez nous c'est quoi papa n'a yé maman n'a y a qui n'a combattre papa n'a y égouté tant qu'on baie n'a combattre bah il faut constater que papa n'a y a qui mouton a boungi donc que mouton est boungi si quoi grand-mère mouton a initié na voudou à koumou l'koumou l'koumou l'koubou maïe si quoi n'a koubou maïe ko persécution si quoi n'a y a eu koubou l'koubou 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 l'a qui a transformé son père à mouton pour le tuer dans le voudou maintenant c'est le Fils-le Seigneur délivré son père qui était déjà attaché comme un mouton maintenant lou-meme est délivré maintenant on a encore arrêté le ministère le ministère a dit que c'était un problème nous on a dit que le premier homme a dit que le premier homme a dit que le père a dit que le père ne sait pas ça y a eu pas de temps l'église a dit que le premier homme a dit que le père 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 a dit qu'a dit qu'il ficheau mon père a dit qu'on est très bien moi c'est mon église même tout ça, ça ne peut pas que nous sommes dans une église et si nous sommes dans une église, nous sommes dans une Bible nous sommes dans une église, nous sommes dans une église nous sommes dans une église merci à tous nos messieurs merci à tous nos journalistes, merci